Bonjour et bienvenue à ce vingtième épisode de Pokémon version éclat pourpre intitulé le Pokédex du désert vous allez vite comprendre pourquoi c'est un épisode spécial comme l'épisode 15 dédié à la complétation de mon pokédex je vais capturer une quarantaine de pokémon sur cet épisode ce qui est quand même pas mal et c'est lié aux événements de l'épisode 19 où j'ai fait le trajet de Valsegas à Villacombris en début de ma précédente aventure j'ai pu enfin me précipiter sur les lots du casino dont un métamorphe vous suivez pour le moment dans le désert j'ai capture de nouveaux pokémon et sur cet épisode vous verrez d'ailleurs les dernières captures dont des shiny il y a de la chasse et tous les pokémon capturés ce sont des formes évoluées et pour avoir les formes primitives il faut faire des oeufs et pour faire des oeufs il faut un métamorphe il manque le mâle ou la femelle et c'est ce que j'ai fait dans cet épisode donc vous verrez quelques astuces de reproduction un peu de chasse et mon pokédex il sera presque complété allez commençant ne tardant pas c'est parti pour un shiny ça pleure au shiny moi tout simplement je suis en train de compléter mon pokédex il n'y a pas grand chose à capturer dans les trois routes dans les deux grandes et le désert qui sépare villes à cambris c'est un valsegasse alors bomber ça devrait pas le one shoot non c'est bon donc là bas il me reste moi jusqu'à orin à capturer un un 10 balles je peux prendre le risque surtout que entre la tempête sable et la tourbile sable florisa va beaucoup ce frigo non merci à la recherche du caorin bon j'ai décidé de fuir cette fois ci sinon je vais faire encore une fois de plus trop xp mes pokémons et en plus la tempête de sable ça fait pas du bien et entre les attaques raté à cause de voile sable qui compte l'esquive des pokémons sauvages et la tempête des sables qui à chaque attaque raté me fait une attaque de plus capture un shiny ah j'ai un shiny j'ai un shiny là stop 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 émulateur pas de cette sûrement euh giga sensus on va pas le one shoot ah bah oui les attaques pirates fait dodo ça rate encore oh 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 c'est bon pas envie de m'emmerder avec cette tempête de sable con bon je n'ai toujours pas eu euh caorin sachant que je suis déjà à 150 pokémons sauvages hein mais j'ai rencontré et capturé un libégon qui s'ensait être le plus rare de la zone bon sachant que j'avais un craquenois niveau 54 et en deux niveaux il passait libégon enfin le caorin après deux shiny et 200 pokémons sauvages oui merci ah enfin j'ai enfin caorin j'ai enfin caorin là euh stop stop bon il a fallu compter à peu près 200 pokémons différents enfin j'ai fini ça avec ça j'aurais fini le désert il me restera plus que la grotte suivante ok un dodo parce qu'elle met tout de suite et puis je me le ok bon tant que la poisse continuera bon j'ai besoin de la vampire elle parfait en plus c'est le seul endroit où on peut capturer caroine et bien sûr le balbuto n'est pas disponible dans le jeu ah il y a un petit problème il y a pas de sexe et du coup donc pas de sexe pas d'oeuf je sais pas comment gérer le balbuto il va falloir que j'en renseigne il parie que là il y aura un pokémon légendaire un rigiroc probablement mais il faut avoir le bon objet allez je me heal un petit peu on va se faire la grotte suivante allez on quitte ce désert faut que je regarde si caroine peut se reproduire vous savez je me pose vraiment la question fin des captures de pokémon allons préparer les parents pour la reproduction nous voici de retour en centre pokémon bon il se trouve qu'après la capture du kaorine bah il y avait plus rien à capturer c'est bon j'avais tout fait à 100% bah tant mieux du coup j'ai classifié les pokémons qui seront à reproduire ou à faire évoluer donc les voici ossa tueur avec métamorphe et bien sûr la reproduction tortank alors kaorine c'est là où j'ai un doute pour babuto je testerai à la pension voir s'il évolue même s'il a pas de sexe le vénard rhinoférence l'enfant et triopiqueur puisqu'il n'y a pas les formes primitives donc le capture shiny le sabléon shiny bon on a le couple c'est génial et ces deux là bah il faut que les fasses évoluer donc c'est parti on va faire éclore les oeufs et faire évoluer ces deux là ça sera assez rapide et après on reprendra l'aventure à villacombris arrivé à la pension sentence pour l'oeuf de balbuto allez la sentence je viens de mettre kaorine à la pension ils ont l'air de ne pas s'aimer donc à première vue ça veut dire qu'ils peuvent faire un oeuf ce qui serait une bonne nouvelle on va essayer on va voir si alors c'est ma technique pour forcer l'éclosion de l'oeuf en attendant j'ai récupéré le vieux dracolos c'est euh et son oeuf bien sûr alors il me semble que c'est une chance sur 5 tous les 256 pas quand ils ne savent pas trop et apparemment oui on peut faire un oeuf de balbuto et bah c'est génial tiens juste pour le fun alors on va récupérer le oui kaorine non merci tu restes la métamore quoi que si je récupère le deuxième euh non non euh non oui oui alors apparemment je vais vous montrer un petit bug qui est amusant ou alors je sais pas s'il faut venir qu'avec deux pokémons en squardio alors normalement on a pas accès en squardio si on a que un pokémon alors je prends la n'importe qui alors il paru que les oeufs on peut les faire combattre non pas ici bon tant pis vol c'est pas grave cruel allez tant pis je fais ce combat bon ça n'a pas marché apparemment il faut que je me débarrasse de tout ce qui n'est pas oeuf et bah en fait ça permet de faire combattre l'oeuf il y a le pokémon entre guillemets et clou hein pas l'oeuf en lui même apparaît sous une forme fantomatique voilà dans ce cas là alors après j'ai pas cherché à finir le combo je me suis ça fait un mauvais oeuf un mauve oeuf ou une merde de genre je vais pas prendre le risque mais en attendant je vais mettre un nouveau couple à la pension euh dracolos ça fait partie des évolués non on va lire les nouveaux pokémons Kaorin nouveau pokémon métamorph on le garde pour le nom euh roadside pokémon allez on va prendre les captones pour faire un capnéa on les met en pension et on va faire avec leur les deux oeufs qui traînent là le mini draco qui pourra entraîner jusqu'au niveau 30 enfin évolué en draco donc c'est ce que j'appelle les oeufs 2 pour le prix d'un enfin 2 pokémons dans le pokédex pour le prix d'un ça sera pareil pour euh l'oeuf de carapuce avec tortank oui mais euh capture ça va plus vite hein quand on met euh ce que j'appelle un couple authentique euh est-ce que je vais me divorcer ma pokémon bah métamorph il va falloir que je le mette de toute manière allez vite on récupère le deuxième oeuf voilà parfait ça va la pension ça va très vite hein les oeufs ils vont à une vitesse oui allez hop là prends ton bensoir merci non pokémon donc là c'est un oeuf de catnéa bon je récupère tout ça euh tu prends métamorph s'il te plaît et je récupère le et je récupère le non merci allez je coupe maintenant on continue je continue à mettre mes oeufs en portion et à les incuber le bug de l'oeuf en combat double petit moment tétante voilà re alors je montre combien j'ai de pokémon 319 ça avance cette fois ci j'ai que des oeufs et un roucarnage donc je rentre dans le squadio je vais vous montrer le bug là ça doit faire le bug je tiens vous le montrer et voilà il y a un fantôme de balbuto qui apparaît et on a déjà les attaques ouais alors bien sûr on me met KO et on est à 9Ko voilà bon et je recharge la sauvegarde je garde pas le bug 1ère éclosion balbuto voit le jour ça y est première éclosion Deux fameux balbutons qui me faisaient peur Et bien finalement il est clos assez vite Bon est-ce que j'ai un oeuf ? J'attends toujours mon oeuf de Satur Mais il a du mal à venir Alors j'ai déjà fait 5000 pas 10 000 pas plus tard O Satur a enfin pendu un oeuf Je n'ai vraiment pas eu de chance sur le coup Allez ils ont enfin pendu un oeuf Et bien On va récupérer le Oui Récupère au Satur Non merci Bon de toute façon il faut que je passe en sorte de Pokémon Vol Ça s'appelle élever des Pokémon Déposer Pokémon Alors Balbuto on va le déposer dans la boîte oeuf Et lui Boîte 7 Continue Et je vais prendre un nouveau couple Donc ça c'est tous les oeufs que j'ai fait éclore Donc là ça va continuer à se compléter Donc je vais prendre le couple de Sablero avec le Shiny Ça sera les prochains L'oeuf devrait arriver assez vite Vu que ce sont des Shiny Alors je continue de filmer parce que j'ai une autre éclosion qui est imminente Logiquement Oui Euh non surtout pas de l'oeuf Oui je vais te faire mettre un oeuf Ça me déroule Un Capnéa vient de sortir de l'oeuf Et un Pokémon de plus dans le Pokédex Ça monte bien 321 Alors Mini Draco il me semble que c'est euh Il bouge toujours pas Eh ben il est pas pressé hein Il me semble que c'est 15 000 pas un dragon En lieu de 5000 Il faudra être patient 5 000 pas plus tard Un dragon voit le jour J'arrête les écrans titres Entre deux extraits J'ai la flemme Un Est-ce que c'est Mini Draco ? Oui Bon On va s'empresser de le faire évoluer En score du haut Néo 30 Est-ce qu'il va évoluer là ? Oui niveau 30 Canon Myriam Alors je me suis enchaîné de Myriam Parce que je voulais du fric 10 240 coquets dollars Avec la pièce Rune Ah ouf mais ça c'est mythique comme évolution Je vais vous la montrer Draco Félicitations Votre Mini Draco est évoluant Draco Avec une tête de Valkyrie Bon on va continuer de faire incuber les oeufs En attendant Bon cette fois-ci je vais arrêter de vous en montrer 323 Je suis dit d'incuber la liste Et de faire évoluer la liste que je vous ai montré Et après on reprendra l'aventure là où elle s'est arrêtée Et voilà j'ai fini de faire éclore les oeufs Donc aujourd'hui il y a eu Balbuto Cacnéa Oslet Sablette Arco Lipouti Topiqueur Fampi Rhinocorn Et Germignon Je précise que j'avais mis dans la liste Le Vénard Mais Petit Ravit Un Pokémon de génération 4 Donc il n'y a pas de bébé Le Vénard en génération 3 Et j'avais oublié Lipoutou Donc Lipouti Oeuf Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va aller dans le sac Et on va s'occuper de Tous ces fossiles Donc le Nautil c'est Ammonita Fossile Griffe c'est d'autres Anorite Vieille Ombre Terra Fossile Racine c'est Lilith Et Fossile Dome c'est Kabuto Là je suis actuellement à 335 Pokémon Il en reste plus que 51 Et avec les fossiles Si je compte bien Je peux m'en rajouter 9 de plus dans le Pokédex Donc on va aller à la résidence du Prof Chen Qui est ici Oui résidence du Prof Chen On a compris On va parler à ce scientifique Bonjour je suis un scientifique extraordinaire Je suis capable de redonner vie à des fossiles Tu veux que je m'occupe de ton Nautil ? Non Fossile Dome ? Non 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 plus Je vais continuer à faire des recherches Sur celui des anciens Pokémon Allez cette fois-ci on va te donner le fossile Ton Nautil m'a permis d'obtenir un Ammonita Ah c'est bien Et c'est pas comme dans Kramazil Où on est obligé de sortir du bâtiment et d'entrer Kabuto La conversion est immédiate Pas besoin de sortir du bâtiment D'un coup de baguette magique C'est prêt Oui Désolé que j'ai déjà ressuscité tous les Pokémon fossiles Ammonita Kabuto Terra Lida Lida Et Anorite Et ben on va faire évoluer les 4 qui évoluent Donc Ellipse On va se retrouver en Squardio Et on fait évoluer tout ça Allez Dernier combat contre la Madame Rich Une fois sur 4 ils sont pas OS Donc j'ai donné l'eau mystique à Ludicolo pour avoir 10% de dégâts en plus sur la surf Et les one shoot Et à Monita je lui ai donné la pièce rune pour donner beaucoup plus de fric Et en ce moment je m'achète plein de jetons à Las Vegas Il n'y a pas de survécu avec un point de vie Toi t'as pas survécu Heureusement le fossile l'achève Hum les tiens sont plus forts visiblement Beaucoup de Pokéfric J'adore ton Pokéfric Sachant qu'il vaut un quart d'heure pour gagner 10 000 Pokédollars de jetons C'est tellement plus rapide de l'abattre qu'une fois Un bon mystère Allez Picanon Oui vas-y Fais ton Picanon Oh c'est précis quand même Non c'est bon terminé et voilà tout le monde a évolué Donc Ammonistar, Cabutops, Facilis et Armaldo Voilà et Ptera bah terrain ne bouge pas Ce qui fait 344 Pokémon Donc il me manque plus que 42 et mon Pokédex est complet Voilà bah je pense qu'on va pouvoir reprendre là où on a arrêté l'aventure c'est-à-dire à Villacombris Bon je pense que ça sera un épisode spécial Un peu au même titre que l'épisode numéro 15 Un épisode spécial Pokédex Et demain on ira se faire, enfin en 21ème épisode On ira se faire la quête principale à Villacombris C'est ce qu'il y a à faire ici Allez bon bah je vous dis Merci à vous d'avoir visionné jusqu'au bout N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Et un commentaire Et je vous dis à la prochaine épisode de Pokédex Sous-titrage ST' 501